et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo une vidéo qui était assez attendue par pas mal de gens parce que plusieurs m'ont demandé la confirmation si c'était toujours prévu écoutez j'ai hésité pas mal de temps en fin de compte à la faire ou pas je les refais là ça fait la sixième fois que je la refais cette vidéo donc je l'ai fait plusieurs fois mais pas tout le temps au même moment c'est la fameuse vidéo de toute façon vous avez le titre du mois du manga du coup qui est toujours prévu pour le mois de septembre donc on est le 8 aujourd'hui quand je tourne vous l'aurez le même jour en plus donc qui est dans un peu plus de 20 jours pourquoi j'ai autant hésité parce que pendant quelques temps j'avais une panne graphique j'arrivais plus à lire mes graphiques je l'ai laissé traîner etc en ce moment ça va beaucoup mieux surtout grâce à la copine lully je la remercie parce que du coup on fait le road toussant avec voilà lully sur le one piece donc l'objectif est de relire tous les one piece à coup de 3 par semaine pour arriver jusqu'au numéro 100 donc là ça va faire un mois qu'on le fait et je suis au tome 12 de one piece et en parallèle je me mets un petit défi aussi de relire les saintes seya donc les chevales zodiac donc il y a 28 tomes voilà donc pour le moment on en est au tome 12 enfin elle lit pas les saintes seya il y a que moi qui les relis mais voilà donc du coup actuellement on est dans les tomes 12 et ça me va très grandement du coup le graphique revient et je me dis bon ça serait dommage quand même de ne pas le faire ce challenge alors qu'on l'avait prévu en live etc on avait longuement discuté en live et à chaque fois que je tournais cette vidéo j'étais pas content de moi de ce que je disais donc du coup ça l'a repoussé énormément donc oui le mois du manga aura lieu en septembre voilà ça sera un petit mois graphique avec du coup des petits mangas qui se lisent très rapidement comme d'hab on avait choisi les quatre catégories en live donc ceux qui n'avaient pas été avec nous je suis désolé mais ça va être ces quatre catégories du coup en live je ne les ai pas changés c'est toujours les mêmes quatre catégories avec un petit plus un petit challenge vu qu'un manga ça se lit rapidement voilà en une demi-heure c'est fini un manga je j'ai voulu voilà ajouter un petit peu de challenge en faisant des paliers voilà de victory si je puis dire pour se lancer dans les graphiques donc je vais j'ai pas mon petit calendrier avec moi à côté de moi donc je suis un peu déçu je vais le prendre sur le pc donc le mois d'août commence un mercredi premier c'est un peu relou on va pas se le cacher c'est un peu relou parce qu'en plus le dernier jour est un jeudi 30 donc c'est chiant on va pas se le cacher donc je vous propose qu'on le fasse du coup du lundi 30 août donc il commencera un peu en avance avec le 30 et il se terminera du coup on a quatre semaines donc il se terminera la semaine du 27 avec du coup un petit peu de bonus en plus voilà pour commencer cette vidéo du coup je vais vous parler des catégories des consignes et qu'est ce qu'il y a à faire les catégories consignes sont simples il y en a une par semaine donc une du 30 au 5, une du 6 au 12, une du 13 au 19 et une du 20 au 26 on peut pas faire plus simple voilà on va pas se compliquer la vie voilà c'est très basique les catégories sont assez simples il y en a quand même une qui peut être un peu touchy et je vais vous expliquer pourquoi on la fera du coup la semaine du 20 voilà donc la première semaine on va commencer par un truc qui est très simple au niveau des mangas on a mis en catégorie tout ce qui est manga, horreur, thriller, polar etc voilà donc c'est assez basique comme consigne vous avez par exemple Ruten dans le cas vous avez Death Note vous avez King of Eden vous avez je cherche encore oui vous avez My Home Hero voilà vous avez pas mal de choix au niveau manga policier j'en connais je les connais pas tous mais je sais qu'il y en a beaucoup donc voilà vous pouvez vous faire plaisir etc on n'a pas de soucis sur ça je suis celui qui organise mais je dois vous avouer je suis pas prise de tête sur un manga si pour vous voilà le fait qu'il y ait un meurtre c'est un voilà il rentre dedans dans la catégorie et au niveau horreur vous avez Junjito qui en fait quand même beaucoup quoi donc là en plus ils sont en train de tous les ressortir vous avez les adaptations de Lovecraft aussi en manga qui sont en train de sortir donc faites vous plaisir c'est le moment où vous vous évadez voilà sur le thriller, l'horreur la deuxième semaine on part du coup sur les mangas SF, FF donc science-fiction, fantasy, fantastique donc vous avez par exemple le promise Neverland vous avez l'attaque des titans vous avez qu'est-ce qu'on a d'autre ? Gantz voilà vous avez Battle Royale la guerre des mondes qui a été adaptée en manga aussi voilà tout ça ça peut rentrer dedans tout ce qui est SF, posta vous avez Leviathan qui va sortir chez Kiyun début septembre je crois qu'il pourrait rentrer je suis même pas sûr ça se trouve il rentrait il rentrait limite avec la sortie de Leviathan mais vous avez Leviathan qui peut aussi rentrer dans l'horreur voilà donc vous pouvez vous permettre évidemment des mangas qui rentrent si vous avez plusieurs tomes d'une série et qui peuvent rentrer dans plusieurs semaines vous pouvez vous faire un mois complet parce qu'ils rentrent dans les 4 catégories faites vous plaisir bon j'ai un peu de doute qu'ils rentrent dans les 4 mais faites vous plaisir pour les 4 catégories voilà je sais plus si je vous avais dit que du coup il serait en 3ème ou en 4ème semaine la consigne compliquée mais du coup j'ai changé ça sera en 3ème semaine voilà je décide moi même la 3ème semaine ça sera du coup lire un manga nostalgique alors on a mis ce nom à la consigne mais on l'a un peu complexifié en gros on a décidé qu'on prendra que les mangas que les tomes des mangas attention les tomes des mangas qui sont sortis avant les années 2000 au Japon au Japon quand même parce qu'on va simplifier le truc le plus simple de trouver c'est la date du Japon vous avez par exemple One Piece qui rentre parfaitement dedans le premier tome de One Piece rentre tout à fait dedans il a été publié en 1997 par contre le tome 98 de One Piece qui sortira en septembre ne rentrera pas dans cette consigne parce que il est sorti après 2000 au Japon donc voilà ça ne rentrera pas donc vous ne pourrez pas mettre tous les One Piece dedans il faudra que vous regardiez un peu les dates au niveau de quand est-ce que ça a été publié au Japon quand est-ce que vous pouvez les caser donc voilà il faut vraiment chercher quoi que je vous ai dit que le premier One Piece en 1997 je ne suis même pas sûr je sais que le tome 12 c'est écrit comme quoi il a été publié voilà pour ceux qui ont des 12 sur les dates des fois au dos des mangas ils mettent la dernière page First Published in Japan in 1997 donc je pense que c'est le tome 12 qui a été publié en 1997 au Japon donc le premier rentre dedans donc vous avez déjà 12 tomes qui rentrent facilement dedans je pense que le tome 13 aussi rentre dedans voilà vous avez de quoi faire donc c'est vraiment vous recherchez la date donc par exemple vous avez je pense Yu-Gi-Oh vous devez avoir les Cheval de Zodiac évidemment vous devez avoir Hoken le survivant de l'enfer City Hunter Kats Haze vous avez de quoi faire sur ce coup là je ne m'en fais pas pour vous vous allez trouver votre bonheur j'en suis persuadé et le dernier la dernière semaine du coup qui sera la semaine du 20 au 26 on va lire du coup un manga qui est chill voilà un manga doudou où vous aimez bien aller alors comme je l'ai dit si pour vous un manga chill c'est un gars qui se fait poursuivre avec un couteau c'est votre truc c'est votre chill à vous c'est le moment où vous détendez où vous posez votre cerveau si pour vous c'est plus le côté romance vous pouvez y aller si pour vous c'est plus voilà vous pouvez y aller moi par exemple je sais que je pourrais très bien prendre un City Hunter que je pourrais prendre un Cad Saze que je pourrais prendre un One Piece voilà c'est vraiment la catégorie fourre-tout c'est pour finir le moi tranquillou sans se prendre la tête la catégorie rogo et chill bien entendu donc profitez-en c'est le moment où vous pouvez mettre tous les mangas que vous n'arrivez pas à être casés voilà pour vous faites-vous plaisir c'est le plus important dans ce mois du manga parce que je suis sûr qu'on va me poser la question est-ce qu'on met les webtoons donc les webtoons par exemple vous avez bâtard vous avez solo leveling vous avez voilà les mangas qui viennent un peu voilà de fans enfin c'est pas des fans mais des artistes qui ont dessiné leurs propres trucs qui sont publiés sur webtoon allez-y faites-vous plaisir on va pas se contraindre voilà vous faites plaisir si vous avez envie de lire le solo leveling lisez-le si vous avez envie de lire bâtard lisez-le voilà vous pouvez vous faire plaisir vous embêtez pas il rentre parfaitement dans ses carréés donc par exemple bâtard pourrait rentrer dans la première semaine le thriller le thriller voilà donc toutes les consignes sont claires en plus je tenais aussi à vous annoncer pourquoi on commence le 30 aussi pas parce qu'il n'y a que le lundi mais parce que la semaine du lundi donc du lundi 30 au dimanche 5 il y aura la deuxième session des vittébulles donc vittébulles c'est quoi c'est lire un manga lire un graphique par jour pendant 7 jours voilà ça permet de vider sa pâle de graphique et moi c'est comme ça que je le faisais donc je l'avais proposé au début en disant c'est mon petit challenge perso mais je vous le partage parce que je sais que certains m'auraient demandé que c'était quoi etc que je fais quand j'en parlerai sur insta vous pouvez le faire voilà ça vous fait vos petites vittébulles en plus maintenant tous les dimanches il y a la copine Céline Lecture qui fait le dimanche du graphique donc c'est le moment de participer voilà vous avez quand même pas mal de mouvements autour du graphique en ce moment vous avez eu pendant tout une bonne partie de juillet fin juin début juillet vous avez eu les graphiques dans la littérature je vous annonce déjà d'ores et déjà alors qu'on n'y est pas encore quand même mais qu'on va refaire cet événement alors je vais proposer aux mêmes personnes mais je vais essayer d'élargir un peu plus parce qu'on aura plus d'organisation j'aimerais qu'on fasse du 1er au 30 novembre les graphiques sont de la littérature spéciale Noël donc voilà j'aimerais que ça vous fasse un peu une sorte de calendrier de l'avant avant avant l'avant voilà ça serait vraiment une petite idée voilà où chaque jour vous avez vos petites vidéos graphiques donc ça sera en novembre ça sera pas en décembre parce que je pars du principe en fait qu'en novembre on est déjà un peu dans le mood de Noël et c'est le moment où on va commencer à faire nos achats de Noël donc quelle meilleure idée que de vous proposer voilà des graphiques des conseils graphiques qu'on peut offrir en plus les graphiques c'est beaucoup plus simple à offrir je trouve parce que quelqu'un qui n'aime pas lire inconsciemment il va quand même préférer lire des graphiques voilà quelqu'un qui est un petit lecteur va bien aimer lire un graphique un graphique ça se lit vite ça voilà ça prend pas beaucoup de temps le plus souvent voilà les graphiques il y en a qui les lisent dans les toilettes c'est le bouquin qui est pas mal pour les toilettes je sais qu'il y en a moi j'en connais mon meilleur ami qui par exemple ne lit jamais de livres de temps en temps il prend des graphiques dans ma palle et puis il les lit voilà c'est pas un gros lecteur mais ça lui arrive de lire des graphiques donc je vous invite vraiment à lire des graphiques etc donc il y a le mois du manga en novembre vous aurez aussi du coup comme je vous l'annonce la sélection de graphiques de tous les copains donc je vais leur proposer aux gens qui ont participé il y en a qui l'ont peut-être refusé parce qu'ils l'ont déjà fait une fois et que ça les intéresse pas de faire deux fois la même chose mais on va pouvoir proposer à d'autres personnes et mon objectif ça serait de faire 30 participants donc un par mois où on présente sur Bookstar sur Booktube des graphiques pour vous donner envie de consommer du graphique voilà donc ça ça me ferait très plaisir ensuite pour retourner au challenge quand même du mois du manga parce que j'ai dit voilà j'ai voulu un peu corser parce que lire un manga ça dure une demi-heure allez hop j'ai validé ma semaine oui mais pas que mon ami pas que pas que parce que j'ai décidé de complexifier les trucs en faisant des paliers par exemple si vous lisez le premier jour le premier jour de la semaine un manga vous avez atteint le palier chevalier de bronze vous êtes un chevalier de bronze voilà vous avez accompli votre semaine vous êtes le plus bas sur les graphiques parce que vous avez lu un sur le mois du manga parce que vous avez lu un manga c'est très bien déjà vous avez fait l'effort de participer vous êtes donc du coup vous faites partie de la team des chevaliers de bronze donc vous accompagnez le chevalier de signe Yoga Seiyar Shiryu Shen Iki voilà dans leur mission ainsi que Jabu le chevalier de la licorne voilà vous avez fait l'effort de participer ça me fait très plaisir donc je vous attribue le titre du chevalier de bronze voilà l'objectif c'est quand même de se challenger parce que une fois que vous en aurez lu 3 vous ferez partie de la team des chevaliers d'argent alors vous allez me dire les chevaliers d'argent ils seront un peu défoncés par Seiyar dans les mangas mais voilà dans la hiérarchie des chevaliers c'est les chevaliers d'argent au dessus des chevaliers de bronze donc là vous avez Marine par exemple mais vous avez aussi Shina vous avez beaucoup de chevaliers de bronze qu'on a rencontré Sefe qui est le maître de 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 Shen voilà donc vous avez de quoi faire au niveau de ça des chevaliers d'argent c'est que vous avez fait quand même l'effort d'y aller un peu là vous dire allez moi je me lis 3 mangas ça me fait 3 jours dans la semaine ça fait à peu près à la moitié de la semaine je l'ai fait voilà je suis fier de moi j'ai lu 3 mangas je mérite mon chevalier de mon chevalier d'argent je suis l'un des des pubiens voilà je suis content ensuite on part sur 5 mangas dans la semaine et là vous êtes chevalier d'or vous êtes le plus haut grade de de la chevalerie voilà dans Sanseya vous avez un des 12 signes astrologiques donc là moi je vous ai mis le poisson parce que j'ai pas trouvé une image assez bien pour le taureau mais voilà vous êtes un des des chevaliers d'or vous faites partie de l'élite des chevaliers vous êtes le dernier rempart pour protéger la déesse Athéna du mal voilà donc vous avez vraiment voulu vous investir à fond dans ce mois du manga et vous avez lu 5 mangas en une semaine c'est très bien je suis très content pour vous vous avez fait plus de la moitié de la semaine vous avez été très loin mais ce n'est pas tout il reste un dernier palier quand même pour faire celui qui a lu un manga par jour qui a été jusqu'au bout qui a réussi à trouver 7 trailers alors bien sûr un manga par jour ça peut être 7 tonnes d'un même manga il n'y a pas de il n'y a pas de discrimination ici voilà vous avez fait l'effort de lire 7 mangas vous êtes récompensé et pour ça vous avez le droit au grand le plus élevé le plus haut vous avez réussi à débloquer l'armure divine par exemple là vous avez l'armure divine du Pégase vous vous êtes battu à fond vous avez été jusqu'au bout et vous avez réussi à lire 7 mangas en une semaine ça en fait un par jour vous avez consacré une demi-heure par jour au manga voilà vous avez vraiment voulu aller à fond dans le challenge vous me surpassez et là vraiment voilà vous avez débloqué le stade ultime et je suis hyper heureux parce que ça prouve votre investissement donc n'hésitez pas voilà à essayer de participer je réfléchis peut-être encore à faire des petits des petits dessins etc des petits trucs pour que vous ayez vraiment sur un stade des défis d'amètre je suis content voilà que certains me posaient la question en me disant est-ce que ça va reprendre oui ça reprendra alors ces paliers sont à conserver sur une semaine si par exemple le dimanche vous étiez à 6 mangas mais que vous êtes en train de dire votre 7ème et bam vous finissez votre 7ème il est minuit 2 et bah manque de bol ça comptera pour la semaine d'après et du coup bah vous repassez au chevalier de bronze voilà donc c'est plutôt pas mal déjà d'être au chevalier de bronze mais au moins voilà vous êtes arrivé à on est chevalier d'or quasiment chevalier divin mais malheureusement on est retombé au chevalier de bronze mais il n'y a pas de c'est pas une critique vous pouvez tout à fait vous faire plaisir avec ça c'est très bien sachez que c'est juste pour s'amuser c'est du good mood n'hésitez pas à mettre du coup le hashtag moi du manga quand vous vous faites sur insta je vais vous faire des petits des petits templates pour voilà vous faire un peu plaisir je vous ferai des petits templates avec du coup 7 cases par semaine avec la semaine thriller la semaine SFFF la semaine nostalgie et la semaine chill voilà faites vous plaisir le plus important c'est de se faire plaisir en lisant du graphique représenter du graphique sur bookstats sur booktube vraiment amené voilà toujours dans l'idée de péter cette putain d'idée qui dit que les graphiques c'est pas de la littérature c'est de la sous-littérature quoi c'est bon t'apprends rien et je vais vous lire un passage que j'ai partagé sur bookstats un passage qui m'a fort ému qui me rappelle pourquoi j'aime tant les mangas c'est sur les chevaliers de Zodiac donc first published en 1998 quand même quand même voilà donc c'est Sean et Iki dans le passé qui vont parler et Sean ouvre un bouquin où il a une photo de la planète Terre vous avez Iki qui lui dit ça c'est une photo de la Terre prise de l'espace à Sean Sean va répondre c'est la Terre mais qu'est-ce qu'elle est belle mais sur cette photo il n'y a pas de frontière entre les pays comment on en voit sur les cartes alors pourquoi il y a-t-il toujours des guerres mais Iki le prêtre nous a dit que beaucoup de gens mouraient pendant la guerre que plein d'enfants perdaient leurs parents alors pourquoi est-ce qu'ils ne s'entendent pas mieux parce que je ne vois aucune frontière entre les hommes et là vous allez me dire que si vous donnez ça à un gamin il va pas comprendre le message est-ce que vous pensez pas que le gamin pense la même chose voilà encore une fois ça prouve que les comics les mangas les médias les romans graphiques ont tout autant un combat à apporter une valeur des valeurs aux hommes à apporter aux humains voilà donc continuez à lire des mangas continuez à lire des comics des graphiques etc faites-vous plaisir et ce mois-ci je vous ai consacré fan de manga pour vraiment les mettre à l'honneur sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée j'ai quand même tenu 17 minutes sur cette vidéo je suis un peu plus fier de ce que j'ai fait je suis quand même content de tous les messages que j'ai pu vous transmettre et je vous dis à très bientôt je mettrai sur Insta du coup les trucs à mettre en story voilà si vous voulez votre pal de la semaine etc je vais essayer d'en faire un petit top je suis pas très doué en graphique je vous le dis tout de suite mais je vais essayer de faire quelque chose un peu de propre quand même cette fois pour essayer vraiment de donner un peu d'engouement j'espère que ça vous plaira j'espère qu'on se retrouvera nombreux je réfléchis est-ce que je ferai un petit live de temps en temps pour essayer un peu de parler un peu de manga pour qu'on en discute alors ça sera des petits cours live ou par exemple ça pourrait être un peu participatif où je vous mettrai le lien sur Youtube et vous viendriez avec nous discuter etc un peu des mangas que vous avez lu qu'est-ce que vous en avez pensé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère vous voir nombreux sur le mois du manga et je vous souhaite une très bonne fin de vacances ou très bon courage pour ceux qui travaillent et surtout voilà en septembre on lira du manga ça ira vite on aura l'impression de vider nos pales de lire autant alors que septembre est un mois pas facile c'est la reprise de la rentrée des classes souvent c'est la reprise des entreprises qui va voilà ça va bouger un peu j'espère que pour vous ça se passera très bien en compagnie des mangas à très vite bye tout le monde à très vite